Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Report. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, surtout pour les femmes et les filles. Dites-moi les frères et sœurs, dites-moi les sœurs, dites-moi. Êtes-vous une femme originale ou une femme refaite ? Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas envie de répondre à cette merveilleuse question. Parfois pour esquiver ça, elles nous disent non, ne vous en faites pas. Dieu lui-même ne rigate pas au corps et rigate au cœur. Sérieux ? Sérieux ? Mais pourquoi est-ce que vous les humains, vous prenez beaucoup de temps à entretenir votre physique ? Et vous ne voulez pas que Dieu s'intéresse aussi à votre corps ? Vraiment ? Vraiment. En tout cas, moi hier, j'ai vu des choses. Hier, j'ai vu une fille-là. La fille-là, elle avait une petite perruque et elle avait mis un make-up. Quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était la femme la plus belle de la planète. Mais, quand après l'année fait, ce faux cheveux et son make-up, j'ai été choqué, et même très choqué, par le résultat. J'ai dit, hein ? C'est pourquoi il faut que je vous pose cette question aujourd'hui. Êtes-vous une femme originale ? Ou bien une femme refaite ? Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Toutes les filles aujourd'hui aux Etats-Unis, elles sont du bon, bravo. Toutes les filles aux Etats-Unis, maintenant, elles sont des signes, signes. On ne comprend pas. Hier, elle était mince. Aujourd'hui, tout à coup, elle est en forme, elle est en vie, hors du commun. Mais, d'où est-ce que tu viens ? Comment tu te nourris ? Il faut m'expliquer. Comment est-ce qu'on peut passer d'une forme à une autre juste en une semaine ? Voir un mois maximum ? Sérieux ? C'est là la question, mais t'en reviens. Et c'est la question que tous les hommes vont poser maintenant aux femmes. Dites-nous. Êtes-vous originale ou refaite ? Quand vous leur poserez cette question, bien évidemment, elles vous diront qu'elles ont été créées par Dieu, telles que tu les as créées, c'est qu'on sait ça. Ah ! Ah ! Mais pourquoi ne pas assumer que vous avez travaillé votre corps ? Au lieu de vous cacher ? Au lieu de mentir ? Mes frères et sœurs, dans la vie, vraiment, il ne faut pas être dans le mensonge, il ne faut pas être dans la coupure, il ne faut pas être dans les choses qui ne sont pas de bonnes choses, sinon, vous m'avez besoin de répondre à vos actes après. Et je me pose toujours la question. J'ai regardé la fila, j'ai regardé la fila jusqu'à l'étier. Sans perruques, sans make-up, tu ressembles à une autre personne. Tu ressembles à une autre personne, ma sœur. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi je comprends pas ! J'ai regardé ça juste quand j'ai dit, « Tchè, ça là » J'ai envie de choisir femme, ils ont envoyé un saudo. Quand je vais aller chez ses parents, quand ses parents me dit, « Ah t'es venu épouser notre fils à sa coma, je dis, il n'y a pas de problème. Envoyé un saudo, il y avait dessus, il y avait Rights hamburg qui était en pesant avec son avec sonaka. Vos hommes, çaіт après s'aguit. parce que j'ai dit Tchè ! C'est que du grand mensonge auquel on assiste ce matin, midi et soir sur internet, au quartier, un peu partout moi je ne comprends plus rien moi je ne comprends plus rien et à l'heure je vais parler j'appelais des fictions de Khoury pour la Tunisie parce qu'elle veut se refaire le corps refaire le corps Femmes naturelles ou femmes refaites Souvent quand les femmes constatent que les seins commencent à tomber elles se disent que non, ce n'est pas possible pour être à la moutre, il faut relever cela Est-ce que ça vous plait vous les hommes ? Est-ce que ça vous plait ? Si ça vous plait, écrivez en commentaire oui, ça nous plait parce que ni de rien voir une femme avec la même poitrine que vous c'est un peu gênant non ? mais la vie est à choix le problème avec ça c'est qu'il est préférable d'avoir une poitrine comme un homme que d'avoir une poitrine bombée et que ça vous crée toutes sortes de maladies toutes sortes de problèmes tout le temps c'est vous qui êtes tentés de dire hé les amis priez pour moi priez pour moi mais vous ne dites jamais la raison pour laquelle on doit priez pour vous tout le temps les gens sont là priez pour moi priez pour moi je suis à l'hôpital priez pour moi ah mais qu'est-ce qu'ils doivent voir à l'hôpital ? et c'est après que ces gens vont commencer à voir que ça a fait bien grave ils vont commencer à dire c'est vraiment mon plus grand regret c'est d'avoir fait la chirurgie esthétique hein ? tout ce plus grand regret c'est d'être passé au laboratoire ça là c'est pour certaines filles ça a fonctionné mais il y a des morts dedans hein ? ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'il y a des morts femme refaite ou femme originale femme refaite ou femme originale vraiment je suis choqué je suis choqué aux états unis c'est devenu la mode là-bas les stars déjà sont toutes passées au laboratoire pour la majorité elles sont toutes passées au labo et il y a eu beaucoup de chocolatées faites là-bas et ça a des effluents sur leurs femmes sur la société même souvent quand tu as une jeune rappeuse et que j'ai dit que je suis en train d'industrie de la musique dès que tu arrives là-bas on te dit ah on va tester là c'est pas trop ça il faut passer il fallait faire la chose d'abord faut modifier la tête de tester d'abord avant qu'on puisse avant de pouvoir te produire au moins qu'on puisse tu puisses commencer à acheter dans les vidéos et sinon non ça n'est pas passé qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que ce problème est arrivé avec en 7 le cas de Kadipi qui a dit à une fille selon elle elle a dit que en 7 lui a dit que si elle ne va pas refaire son corps non lui il ne va pas il ne va pas la produire elle dit ah j'ai le talent j'ai tout mais tu veux m'obliger à refaire mon corps sans mon consentement elle a refusé elle a refusé et si vous vous avez de compte on vous parfois on vous oblige à aller refaire votre corps afin qu'on ne vous prenne si vous êtes un homme et que vous avez vous êtes trop en forme vous êtes des gens c'est que les gens appellent gros si vous êtes trop gros on vous dit écoutez vous êtes trop gros allez faire du sport pour devenir comment avoir la tablette de chocolat ça met souvent c'était une personne de la dépression ça met souvent c'était une fille de la dépression qu'elle voit ses stars vos corps comme ce que vous voyez à l'école vraiment c'est disney maintenant le problème va venir au niveau de l'argent l'argent parfois qu'on a de l'argent on fait des grands péchés on commet des grands péchés les gens même qui vont faire le type pareil là ne se pose pas est-ce que tu approuves cela ou est-ce que qu'est-ce que tu en penses ce que tu en penses c'est que vraiment il ne peut pas vous permettre que les gens jouent avec le corps qui est à donner genre toi tu te lèves le matin si tu regardes que tes seins ne sont pas trop gros tu vas augmenter si tu vois que tu te lèves encore le jour si tu vois que c'est trop gros tu vas te diminuer encore tu augmentes toi tu diminues tu augmentes tu diminues et ce que ça s'est passé c'est que à un moment donné tu vas sentir que tu ne seras plus toi-même déjà je tiens à vous dire quelque chose de très important écoutez ça toute chose faite de main d'hommes ne dure pas écoutez bien toute chose faite de main d'hommes ça ne dure pas ça finit par se détruire parce qu'il n'y a pas passé prenons une exemple simple prenons l'iPhone là par exemple où est passé l'iPhone 11 on n'a pas plu parce que l'iPhone 12 est venu pas de sa place donc les gens voient l'iPhone 11 comme quelque chose qui n'a pas d'actualité où va passer l'iPhone 12 l'iPhone 12 bien entendu va aussi passer parce que l'iPhone 13 va nous prendre sa place tout ce que l'homme crée ça passe mais tout ce que dure à créer ça dure vous voyez si vous vous êtes une fille telle votre génèse vous avez appris à ne pas mettre des baquets sur votre face ce que va se passer c'est que votre peau sera plus résistant que la peau de la plupart des filles qui prennent le temps à se maquiller la plupart des filles du fil à jour ressemblent à des sirènes c'est à dire les sirènes sont connues pour être très belles mais ce sont aussi des démons les démons c'est une beauté qui est vraiment pas normal c'est une beauté extraordinaire et c'est fait pour séduire c'est à dire cette beauté là a été conçu afin que on puisse utiliser pour attaquer les vrais croyants croyants c'est la même qui veut se scientifier c'est la même qui veut pas toucher aux femmes qui veut juste être fidèle les démons ils utilisent ces gens de beauté là pour les avoir pour les tenter vous savez non ? à la base ça c'était réservé aux femmes prostituées quand les gens utilisaient telle beauté on disait oh il a bien de façon sexy il a bien de façon sexy comme une prostituée mais aujourd'hui les choses des prostituées s'y sont plus revenues à cause de quoi ? à cause de la musique le style de la musique on fait la prairie c'est les sayes ce cas tchè tchè et on nous trouve maintenant dans toute cette histoire Les filles vont se ruffer le corps et vous m'entenez vous-même là vous posez la question sur vous. Comment se fait-il que la fille ne ressemble pas à sa maman ni à son papa, elle ressemble à une autre personne, même à sa famille, elle ressemble à personne. D'où est-ce qu'elle vient ? Quand vous vous posez la question sur vous, est-ce que vous avez touché à la chirurgie esthétique, tout ça, ça va vous dire non, ça va mentir, ça va le mensonge déjà c'est un problème, ça va passer son temps à mentir ou à mentir, à mentir ou à mentir, mais ça va sortir, quand les maladies vont commencer à sortir, les gens ne savent pas que c'est se mettre en danger, c'est se mettre son corps en danger, même sa vie en danger, on allant voir qu'il était une personne pour changer le sein, faire s'ajouter quelque chose, changer quelque chose. Les gens sont en train de courir, aller là, j'utilise de l'opération, ils sont en train de parler. Les gens sont en train d'effectuer des voyages pour aller, je fais changer le sein. Elle dit quoi, elle dit que, hé, là c'est tombé, on a eu un enfant, on a eu deux enfants, on a eu trois enfants, quatre enfants, vraiment, c'est tombé, laissez se tomber, pour que le mari soit encore excité, on doit aller, si tu veux changer le sein. Nous on est là, on vous regarde, nous on est là, on vous regarde, quand il y aura problème derrière, vous me vous allez dire, hé, si je savais, c'est comme une fille, une femme, elle allait faire, elle était complexée, parce qu'elle, elle n'a pas de fesses. Elle allait faire ses fesses, et ils nous ont donné des fesses, qui sont vraiment très lourdes. Elle a du mal à marcher à cette fesse là-haut. Elle a dit, hum hum, ça là, il y a un problème derrière, il faut que j'y aille encore, pour qu'on puisse refaire quelque chose qui se passe, c'est cool. Elle arrive là-bas, on lui dit, écoute, jamais c'était fait là, si on essaie de faire quelque chose d'autre, ça arrive de mettre un certain en péril, donc il faut laisser ça un peu plus le faire. Elle dit, ah, quoi, comment, sourire, de quoi ça y est-il, pourquoi c'est comme ça ? Elle a commencé à pleurer en même temps. Elle dit, vous avez gâché ma vie, vous avez gâché ma vie. Je suis venu vous voir parce que j'étais complexé. Maintenant, regardez ce que vous m'avez fait. Hé, regardez-moi. Mais elle ne peut plus faire marcher à rien. Elle ne peut plus faire marcher à rien. C'est ça ! Une fois que vous touchez à ça, c'est que vous êtes condamné à vie. C'est un chemin sans retour. Vous voyez là. C'est un chemin sans retour. Vous êtes entré dans la zone du caoutchouc. Vous allez continuer à faire ça, à faire ça. C'est-à-dire que vous devez prévenir pour avoir de l'argent toujours. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, aïe aïe aïe, ça va être chaud. Quand je vous parle de maladies et tout ça, c'est en fait le témoignage d'une femme qui avait changé, c'est sain quoi. Après avoir changé, elle ne transpirait plus. Elle m'a dit qu'on commençait à sortir de partout. Elle a fait des salis de ça. Parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que c'est le fait qu'elle ait changé, c'est celle-là qui a fait qu'elle souffre. Mais c'est plus tard, j'ai donné le témoignage d'une autre femme sur Facebook, qu'elle a découvert que le problème peut venir de là. Du coup, après elle l'analyse, elle allait là-bas, elle l'a fait retirer ses implants. Elle l'analyse, c'est les boules qu'ils ont mis dans ses selles. Et elle se rend compte que sa santé s'est stabilise. Elle est en plus malade. Elle est en bon état. Et elle l'a recommencé à transférer. Après plusieurs années, elle était suffisant choquée. Quand elle est sortie de là-bas, elle a dit qu'elle doit vraiment avoir dit les gens, vous prévenez des dangers de la chirurgie esthétique, vous dites qu'il y a un problème. Faites très attention. Et quand je le fais aux Etats-Unis, je regarde les filles. Elles toutes, elles ont des boules brabats. C'est à cause d'elles-mêmes que Miss Ht. Boules brabats, hé, boules brabats. Tout le monde fait avoir des boules brabats, hé, boules brabats, c'est-à-dire les fesses, c'est énorme. Est-ce que ça séduit ? Mais puis c'est que oui. C'est parce que ça a la mode. Le jeu, ça ne sera plus à la mode là. Aucun homme ne sera séduit par ça. Il vous l'a dit, hein. Le jeu, ça ne sera plus à la mode. Aucun homme ne sera séduit par ça. C'est parce qu'ils ont déjà mis dans la tête des gens qu'avoir les grosses fesses, il y a quelque chose de beau dedans. Quand j'ai vu une fille, elle a des grosses fesses, il y a quelque chose de beau dedans. Quand elle a des grosses fesses, il y a quelque chose de beau dedans. Quand elle a des grosses fesses, il y a quelque chose de beau dedans. C'est ce qu'ils font, nous font quoi ? Moi, mais c'est ce qu'ils m'ont fait croire, ça va. Donc, j'ai cherché une fille qui a tout ça. Et je suis tombé sur elle. Vraiment, il ne faut pas qu'on se mentait. C'est ce genre de choses dont vous parlez là. C'est joli et c'est beau uniquement que lorsque vous devez vous prendre en photo. Que lorsque vous devez vous habiller. Sinon, pour ce qui concerne les rapports sexuels. C'est là où vous mettez votre bois là. Voilà. C'est là-bas, c'est moi qui est important. Si tu mets ton bois et que c'est glacé, c'est pour toi. Si c'est chaud, c'est pour toi. Ce que tu ressens là. C'est tout. Pour ce qui est à gauche et à droite et tout ça. C'est une attitude d'esprit. C'est une attitude de mentalité. C'est ce qui est un de ta vision, ce que tu vois là. C'est ce qu'il t'a dit. Il faut faire que tu muses dessus parce que tu te dis que bon. Elle sera en bonne santé. Elle sera le roi de la chair. Et puis elle a bien préparé de la bonne routine. Bon foutu. Tu as mangé à la maison. Là, c'est mieux. Sinon, si tu es investi dans les deux. Tu consenss des gens. Eh, elle a des fesses. Eh, elle a des scènes. Donc ce sera chic au lit, mon ami. Tu seras dessus. Tu veux t'es dessus. C'est un mauvais investissement. Si tu veux choisir une fille parce qu'elle font comme ça. C'est joli. C'est beau. Elle est naturelle et tout ça. Il faut te dire que ça sera juste pour la présentation. Juste parce qu'elle a bien s'habillée. Elle s'est dit, en fait, elle, avec n'importe quel vêtement. Elle peut aller. N'importe quel vêtement que tu achètes, tu lui donnes. Ça va. Elle n'a pas réussi à faire l'histoire. Ah! Parfois, les gens courent après les choses éphémères. La plupart des filles qui se refont, ils font essai, tout ça, c'est à cause des sociétés. Ce que les gens racontent, ce que les gens disent. Mais certaines filles vont se faire de l'argent avec ça. En faisant quoi? En les exposant. Genre, la fille, elle est belle comme ça. Elle est très belle comme ça. Elle décide de faire la publicité d'une marque. Par exemple, de Coca-Cola. Elle tient la bouteille. Elle est sexy. Elle expose quoi? C'est si elle expose son postérieur. Tout ce qu'elle a changé. Tout ce qu'elle a changé. Tout ce qui peut séduire les gens. Encore attirer les cas des gens vers elle. Mais au final, elle devient quoi? Elle devient un objet d'art. C'est là que les gens disaient. Ah! Les femmes sont des œuvres d'art. Elles sont des œuvres d'art. Elles sont taillées. Et il faut qu'elles mettent leur corps en valeur. C'est comme ça qu'ils parlent, ils procèdent et se défendraient. Mais après, là. Ça semble être la prostitution qui a commencé. Boum! Ça semble être la prostitution. Êtes-vous une femme originale? Ou une femme refaite? Quelle est la question? Si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut être une femme naturelle. Une femme originale. Originale. Parfois, ce que les gens disent, vous ne devez pas arrêter à ça. C'est pas ce qui est bon. Comis? Quand vous êtes une femme originale, vraiment, il y a beaucoup de maladies qui ne vous attaillent pas facilement. Mais quand vous êtes une femme refaite, vraiment, vous êtes comme une bonne arrêtadeurment. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mais si vous êtes déjà refaite. Et qu'il y a que vous vous êtes vu que ce vraiment ce n'est pas une bonne affaire. Mais vous êtes déjà dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, mon aime la fille, si vous n'aimez jamais faire votre seigne, ouvrez vos fesses et tout ça, ma soeur, je vous conseille de demeurer naturelle, maintenant, arrêtez de nous tromper, avec vos maquillages, avec vos faux cheveux, arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous tromper, surtout nous tromper, parce que moi j'ai vu la fille là, j'ai cru qu'elle était claire, tiens, la fille n'est pas claire, le maquillage, la mie s'en vient, c'est comme si elle était une planche, alors qu'elle est comme moi, il dit mais aaaah, quand la nez s'est maquillée, j'ai vu, il dit, hey, aaaah, la femme est trop peu haut, il fallait me monter ton vrai visage, quand je vais voir ton vrai visage, mes yeux seront habitués à ton vrai visage d'abord, maintenant si après tu mets maquillage ou tu mets ceci ou cela, que tu te mets plus belle, il y a de l'évolution, mais quand tu me montre quelque chose, qui est de l'en haut, et après je te retourne sa maquillage, tu vas à bah, 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 il va comment, il va comment, je vais faire comment maintenant, qu'est-ce que tu fais, pour le voir de mon commentaire, ah, non, les filles d'aujourd'hui, et c'est qui me fait mal, c'est qui m'est fait de 17 ans, tu dis même 17 ans, 16 ans même, 16 ans, 15 ans, déjà dès qu'elle commence à toucher même à ce que papa et maman font. Aïe aïe aïe, dès qu'on commence à toucher le sexe, elles se disent que bon, il faut que j'attire les gens. Après maintenant ce qui s'est passé sur OnlyFans, OnlyFans, cette application où les gens vont se montrer nuls et les gens payent pour s'abonner. Et c'est sur YouTube, tu ne payes pas forcément pour pouvoir t'abonner à une chaîne. Tout est simple, tu viens, tu t'abonnes. Tu regardes, tu te mets en zoom et puis tu pars. Mais sur OnlyFans pour s'abonner, il faut payer. Donc les gens sont tous les faits, millions, de millions, de millions. Oui, il y a une star, une star à l'instant junière. Elle a demandé à sa femme de venir s'abonner sur son nouveau compte OnlyFans. Elle n'a même pas fini des paléos. Elle a gagné un million de dollars en peu de temps, en moins d'un jour, en moins de 24 ans. Elle m'a été étonné. Ok, donc c'est quoi qu'on puisse faire de la thune à gogo ici ? Hein ? Vous n'imaginez pas comment le monde court à sa perte ? Vous n'imaginez pas comment le monde court à sa perte ? Comment les gens vont tout droit vers leur tombe ? Comment les gens vont tout droit vers ce qui leur fera tomber ? Eh Seigneur ! En tout cas, quand on voit ces filles-là, le beau, c'est, le derrière, c'est joli hein ? Mais, quand vous vous en rendez-vous compte que ce n'est pas original, la déception est crainte. Oui, la déception est crainte. C'est comme si vous allez taper le mur. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ça ? Mais vraiment, mes frères et soeurs, vraiment, moi, mon avis, il faut rester naturel. Maintenant, les hommes aider le fil à être un peu naturel. Elles sont complexées souvent. Ce qui est important, même plus important que le corps, vraiment. C'est ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Une sorcière jolie comme ça, tu as fait quoi elle ? Elle va te manger, cool ! Elle va aller prendre l'autre gars. Qu'est-ce que tu fais ? Femme refaite ou femme originale, vous êtes où ? Vous êtes où aussi ? Le make-up. Le make-up. Le make-up. Le faux oncle. Le faux cils. Le faux cheveux. Maintenant, vous allez devenir la défaite femme bientôt. La femme FAUCE ! La FAUCE FEMME ! C'est sérieux. Et je vous le dis, à l'heure, il y a des gens qui sont décourus pour aller en Tunisie pour se faire référence. Il ne sait jamais pouvoir le faire en cachette. Ces filles-là, le font en cachette. Il y a une qui a dévoilé sa camarade, qui est actuellement même là-bas, pour se faire référence, les filles-là, pour choisir les trucs-là. Ça a apparu sur le réseau, sur la communauté. On commençait à résulter une ligne. Ah ! Qu'est-ce que c'est fait de toi ? Tu n'as pas dit que tu ne vas pas en Tunisie pour te refaire les séries ou quoi que ce soit. Tu vas en Tunisie aussi. Et tu veux faire quoi que ce n'est pas une bonne affaire. Est-ce que mon Dieu permet à ma femme d'aller se refaire les séries et ses fesses ? Ah ! Vraiment ! Déjà, choisir une femme, ce n'est pas un problème. Si tu t'en dis, tu as réussi à trouver une bonne femme, vraiment. C'est une bonne idée. C'est une bénédiction. Il y a toutes sortes de mauvaises femmes. Il y a des femmes aussi refaites. C'est bizarre. Affaire d'amour, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, je pense que je ne vais pas lui permettre de faire de la chirurgie, de la chirurgie, elle se dit, si elle est en bonne santé ou non. Si elle est en bonne santé et que tout va bien dans sa peau, pourquoi elle refaites la chirurgie, elle se dit ? Pour mettre en péril sa santé ? Il y a des femmes qui meurent dedans. Il y a des chirurgiens qui ne sont pas de vrais chirurgiens, mais qui montrent aux gens qu'ils sont chirurgiens. Ils font croire aux gens qu'ils ont fait des exploits. Ils font montre des photos, des filles, même des gens, des montants, même qui viennent, comme vous appelez, pour essayer de témoigner du fait qu'elles ne sont pas sur le laboratoire. C'est-à-dire qu'ils voient le résultat de notre médecin et ils viennent coller ça sur le tableau pour nous faire quoi que ce soit des espoirs. Vous aussi vous y croyez. Vous arrivez là-bas, ils vous font dire qu'à n'importe quoi et vous êtes tessés. Vous voyez ? Vraiment, c'est un monde risqué. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est fait des mains d'hommes est risqué. Et puis, ça ne dure pas. Mais ce que Dieu vous donne, c'est un long terme. Un long terme. En tout cas, chacun aura à faire son choix. Mais à fonction de votre choix, vous allez attirer la conséquence. En tout cas, je vous dis, faites le bon choix, les frères et sœurs. Être complexé, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon d'être. Ce monde-là a été programmé pour complexer les gens. Et, mais, je pense qu'à un moment donné, si vous voyez que les gens sont des problèmes pour vous, il faut vous être irrités. Je pense que c'est ce philosophie qui s'appelle Thomas Hobbes qui a dit, l'enfer, c'est les autres. Si le conseil des autres est passé, des autres vous mettent des problèmes. Je pense qu'il va falloir que c'est l'étude. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vous poussent des problèmes. Vous allez aller sur les sujets ascétiques. Ça va tourner. Et les mêmes vont quand vous venez se moquer de vous. Vraiment, force à vous, mes sœurs, que Dieu vous libère de toutes sortes de complexes, quoi. C'est pas quelle nourriture vous pouvez manger pour vous aussi, hein. Mais en tout cas, je sais que Dieu transforme. Que Dieu lui-même, laissez Dieu lui-même qui vous a créés, vous transformez. Mon frère, si tu as tient un gros nez, il ne faut rien se moquer de toi. Faut laisser ton nez là, comment c'est ? Ne va pas refaire ton nez, oh ! Tu sais pas pourquoi tu as créé ton nez là, go ? C'est peut-être pour que ton système, tout ton système fonctionne bien. À force d'écouter les gens d'aller refaire ton nez, non. Faut laisser ça comme ça. Vous avez vu le nez de Michael Jasson, non ? Il allait refaire son nez, c'est devenu bizarre. Allez voir d'abord les conséquences d'un sujet ascétique, avant de la faire. Les gens qui connaissent l'échec et tout ça. Mais les celles qui ont connu, les celles qui ont connu un succès, les filles, les celles qui ont connu du succès dans le sujet ascétique, allez leur demander comment est-ce qu'elles donnent la nuit, quelles sont les conséquences. Certaines filles sont là comme ça, puis les pieds commencent à courir. Il y a trop de complications derrière. Il faut d'abord vous renseigner. Mais moi je ne vous conseille pas de le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.